Sous-titrage Société Radio-Canada et fini au fond des filets. 0-1, le ballon dévié. Kurt Abrahams qui a eu toutes les raisons de prendre ses responsabilités. 0-1 pour Westerlo, 13 minutes de jeu. Et Bibaud qui n'était évidemment pas content de ce coup du sort. C'est clairement ce qui s'est produit. Et puis, Bibaud qui n'était pas sur son bon pied pour dégager ce ballon. Il a dû se précipiter pour dégager devant des remuants attaquants de Westerlo. Vétokele, Vaneno, Vaneno, Abrahams, De Waal, De Waal centre à la terre. Abrahams, 0-2, Kurt Abrahams. Eh bien, deuxième but pour le Sud-Africain. Et cette fois-ci, il ne le doit qu'à lui-même. Au bon endroit pour placer au fond des filets. Les supporters de Westerlo, forcément, apprécient. La tournure des événements ne s'emballe pas sur le banc. Mais Abrahams, là, en l'espace de 5 minutes, marquent son doublé de la soirée. Nicolas Romenz sur la droite. Romenz vers le pied gauche de VanBel. Reprise manquée. Ça freine dans la défense. Ce ballon fort aérien que Holmes récupère. Et derrière, ça passe à côté. Ça part d'une reprise de la tête de Holmes. Et puis Woot. L'arrêt de Husser m'avait échappé. Très bel arrêt du gardien campinois. Husser s'est tendu. Woot qui loupe son intervention. Et est-ce que Vetokele en profite jusque-là ? Oui. Il ouvre à Brahms pour un triplé. Non, Vetokele. 0-3. Vetokele 0-3 avec Kurt Abrams qui profite d'une erreur de Simon Woot. Et je vous disais il y a quelques instants que c'était l'un des futurs grands défenseurs. et là, il se loupe au plus mauvais endroit à un très mauvais moment, quelques minutes avant la mi-temps. Et après une belle combinaison, c'est Vetokele qui marque son petit but. Nourri. Et lui, il veut aller marquer un but avant la pause. Ça donnerait de petits espoirs pour l'équipe de Rulers. 0-0-3, c'est quand même assez salé comme addition. Gadouin. Gadouin le sente pour Jens Nassens. Ah, il a le contre-veu. Et Nassens qui réduit l'écart. Un but à trois. Rulers qui réduit l'écart. Peu avant la pause, Jens Nassens. Zer battu. Il a eu un contre-veu. Nassens. C'est peut-être ce dont Rulers avait besoin. Et il encourage les supporters à faire de même en retour. Bassani pour Romance. À droite. À gauche plutôt. Il y a le pied gauche de Wesley Van Bell. Bon, voici le centre. La reprise de Carvalho à côté. Non, c'est dedans. C'est deux buts à trois. Carvalho qui bondit de la deuxième ligne et qui réduit un peu plus l'écart. Car Rulers revient peu à peu grappillé du terrain sur Westerlo. Et quel centre de Wesley Van Bell. Quelle précision. Bruls. Bruls pour Raneno. Westerlo confisque le ballon sur cette séquence. Il tente surtout d'aller planter un but, les hommes de Bob Peters. Avec un centre ici intéressant. Ça arrive chez Bell qui reprend du gauche. Et oui, le but. Deux quatre. Stephen Bell. Quelle précision dans ce tir. Ce n'était pas facile à reprendre directement. Le plat du pied. Et Westerlo qui recreuse son avance. Deux buts à quatre. Stéphane Beuil. Stéphane Beuil. Beuil. Le tour de Nouri. Et Zolotic qui tente de dégager. Il y a Wout qui fait de même. Oh la reprise. Christian Bruls. Magnifique. Deux buts à cinq. Oh ben là, Westerlo qui en une minute enterre Roulers. Très probablement. Ça pour se remettre d'un doublé pareil. C'est humain. Deux buts à cinq. Quel score inattendu. Carvalho. Carvalho qui avait rendu l'espoir en marquant le deuxième but de Roulers. Revenant à deux trois. Camargo. Roulers. Non, c'est Roulers plutôt. Qui fait sauter vers Toulion. Qui trouve le cadre. Eh bien oui, bonne montée au jeu en ce qui le concerne. C'était il y a quelques secondes. Allez, quelques minutes. Et trois buts à cinq. Trois buts à cinq juste avant la fin du temps réglementaire. Sous-titrage Société Radio-Canada